Si je ne le fais pas aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, je ne le ferai pas et ce sera trop tard. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Séti. Sur cette chaîne, j'aborde énormément de sujets, notamment les sujets concernant les démarches administratives, les études et l'Afrique. J'aborde beaucoup de sujets concernant l'Afrique. Ma playlist la plus populaire, c'est la playlist Pourquoi j'aime. Donc j'ai publié Pourquoi j'aime les Ivoiriens, les Sénégalais, les Camerounais. Bref, la liste est longue. Je vous invite à aller voir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cet ensemble qu'on grandit sur cette chaîne. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est pour vous présenter mes meilleurs voeux. Une bonne et heureuse année pour l'année 2021. Je vous souhaite vraiment du succès dans tout ce que vous entreprendrez. La santé surtout. Donc je vous souhaite vraiment de la bonne santé, d'être bien, heureux, que vous réussissiez tout ce que vous entreprendrez. Et surtout qu'on grandisse ensemble sur la chaîne. J'aimerais également partager avec vous 5 leçons que 2020 m'a apprises. Et n'hésitez pas à me dire, surtout en commentaire, qu'est-ce que vous, vous avez retenu de l'année 2020. Alors c'est parti. Première leçon, c'est d'être en bonne santé. C'est important. S'il y a bien une chose que j'ai vraiment vue durant cette année 2020, c'est que la santé, c'est primordial. Tout le reste n'est qu'un accessoire. Deuxième chose, c'est se contenter de ce qu'on a. On a vraiment tendance à se plaindre, à vraiment envier tout ce qu'on n'a pas. Mais en fait, on n'est pas assez reconnaissant de tout ce qu'on a. Et lorsque j'ai été confinée, franchement j'ai compris l'importance de me contenter de ce que j'ai. Troisième leçon, c'est d'être bien entouré. Avoir les bonnes personnes autour de soi vous aide à avancer dans la vie et ça c'est très important. N'hésitez pas si vous avez des gens négatifs autour de vous, de vous en éloigner, de les bloquer même si possible. Mais en tout cas, de faire quelque chose pour pouvoir avancer. Avoir des gens négatifs autour de soi n'est jamais, jamais positif pour que vous puissiez avancer vous-même dans la vie, dans vos projets et dans vos réalisations. Quatrième leçon, c'est de lancer ses projets. On a l'habitude de procrastiner, en tout cas pour moi j'avais l'habitude de procrastiner tous les jours sur mes projets. Et 2020 m'a permis de lancer tout ce que j'ai souhaité. Et on apprend au fur et à mesure. C'est pas la peine d'être parfait, on apprend sur le tas. L'essentiel et le plus important, aussi le plus dur, c'est de se lancer. Donc lancer ses projets, c'est une leçon que j'ai apprise de 2020. La dernière leçon et la cinquième, c'est bien faire les choses. Apprendre à bien faire les choses. Le fait de faire bien les choses, ce n'est pas simplement de les réaliser à bon escient. Mais ça vous apporte également de la satisfaction personnelle. La satisfaction d'avoir réalisé quelque chose. D'avoir mené à bien un projet de bout en bout. Et surtout de l'avoir bien fait. Ne négligez pas cet aspect-là, autant sur votre vie personnelle que sur votre vie professionnelle. Surtout sur le côté professionnel. Lorsque vous faites une tâche, quelle qu'elle soit, bien, correctement, de la meilleure façon possible, vous en retirerez une satisfaction personnelle et également autour de vous. En faisant cela, vous montez non seulement en compétence, mais vous montez également en expertise. Et vous obtenez le respect et la considération autour de vous. Donc ça, ce sont les cinq questions que moi j'ai retenues de l'année 2020. Dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que l'année 2020 vous a appris et quels sont vos plans pour 2021. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501